Il faut encore bienvenue dans le Morning Call et merci de vous joindre à nous. Le 15 octobre, les Mozambiquains se rendront aux urnes pour élire leur président. Et selon les sondages, le scrutin ressemble à première vue à une simple confrontation entre le parti Frélimo au pouvoir depuis longtemps et le parti Renamo de l'opposition. Selon les analystes, la situation est complexe pour le pays d'Afrique australe. Le président Philippe Enyusi se présente aux élections pour un second mandat, mais une insurrection meurtrière s'évit dans le nord du pays et les campagnes politiques ont été marquées par des centaines de morts et de nombreux rapports de violences politiques. Tout à fait, Thierry. Depuis un mois, la campagne électorale au Mozambique pour le scrutin présidentiel, législatif et provincieux du 15 octobre prochain est émaillée de multiples incidents violents visant pour l'essentiel des candidats ou des partisans de l'opposition. Le principal parti de l'opposition, la Renaissance Nationale du Mozambique, accuse le pouvoir, le Frélimo, de préparer une fraude électorale à grande échelle. Et enfin, hier lundi, le chef d'une mission d'observation des élections générales a été tué par des inconnus dans son véhicule dans la capitale de la province de Gaza, selon la société civile en charge de ces élections. Thierry. Oui, avec nous maintenant est Tom Berker. Berker est le rédacteur en chef de Zitamar News. Il est avec nous via Skype depuis Maputo. Tom, bienvenue à vous. Bienvenue, Tom. Tout d'abord, quelles sont les questions les plus importantes de ces élections ? Oui, je pense que les plus grandes questions dont parle le président Newsy, le président sortant et les autres candidats sont l'emploi des jeunes. Le Mozambique a un profil démocratique très jeune et un taux de chômage élevé. La pauvreté est un énorme problème ici au Mozambique. Et les gens veulent savoir si les candidats créeront des emplois. Je ne sais pas si les candidats font des promesses réalistes, mais ils disent que c'est le plus gros problème qu'ils vont aborder. A part cela, il y a les promesses d'une route par-ci, d'une route par-là, mais celle à laquelle on peut s'accrocher, c'est le chômage des jeunes. L'opposition n'a pas vraiment de programme. Ceux de l'opposition disent qu'ils vont s'attaquer à la corruption et à la mauvaise gestion du frélimo, mais le frélimo, de son côté, fait campagne sur leur réalisation et leur succès depuis leur arrivée au pouvoir. Le président Philippe Niaouti est au pouvoir depuis 2015. Comment est-ce que vous qualifierez son premier mandat alors qu'il en court pour un second mandat ? C'est assez désastreux. Il a été ébranlé par le fameux scandale de la dette caché où 2 milliards de dollars d'emprunts ont été cachés aux bailleurs de fonds. C'est de l'argent qui a été emprunté et gaspillé. Pas sous la présidence de Philippe Niaouti, mais sous celle de son prédécesseur Armando Gweboussa. Désastre, c'est le terme qu'on a utilisé lorsque les effets se sont faits sentir et le frélimo en est finalement le responsable. À cette époque, le président Niaouti était ministre de la Défense et il n'est pas exempt de reproche, même si rien n'a été retenu contre lui personnellement. Son véritable bilan, et c'est ce que les gens reconnaissent, c'est qu'il a maintenu la paix. Il a conclu un accord avec le dirigeant actuel de l'Arena Mo. Bien qu'il y ait encore des éléments rebelles de l'Arena Mo qui ne respectent pas cet accord, ce qui conduit à des incidents dans le centre du Mozambique. ce que nous avons remarqué. – Est-ce qu'il y a une stratégie entre Maputo et pour mettre fin à ces attaques qu'il y a dans la province de Cabo Delgado ? – Je pense que c'est l'absence apparente de stratégie claire qui suscite des inquiétudes, mais il s'agit là d'un problème de longue haleine que le Mozambique aura du mal à résoudre. Le Mozambique a des forces armées très faibles qui ont combattu l'Arena Mo pendant des décennies sans remporter de victoire décisive. Et il semble que ces insurgés vont continuer à semer la terreur dans les villages sans défense du Cabo Delgado. Est-ce que cela va-t-il déstabiliser le Mozambique ? En tout cas, Cabo Delgado est déjà déstabilisé. – Et donc cela signifie que les autorités de ces pays ont une tâche importante à accomplir dans ce domaine. Je voudrais vous remercier de nous avoir parlé ce matin. et c'est un autre exemple ! – Merci !